Sur les boîtes avec des téléphones portables, le code XID est parfois imprimé. Très souvent, ces numéros sont imprimés sur l'emballage de l'iPhone. Un exemple d'un tel autocollant provenant d'un téléphone iPhone est donné ci-dessous. Numéro XID Qu'est-ce que cela signifie ? XID est un numéro de carte SIM pouvant être fourni avec le téléphone. XID Integrated Circuit Card Identifié Une carte SIM est un module d'identité d'abonnés, ou un subscribé identification module. Le numéro XID est unique pour chaque carte SIM. Pourquoi le numéro XID est-il utilisé ? Les opérateurs de téléphones immobiles ont besoin de l'XID pour déterminer le réseau auquel connecter l'abonné. Expliquons comment cela fonctionne. Vous avez inséré la carte SIM dans le téléphone. Le téléphone recherche les réseaux mobiles disponibles, il transmet le code d'identification à l'opérateur. Le code d'identification est généré par la carte SIM à l'aide du code XID. Après avoir reçu le code d'identification, l'opérateur de téléphonie mobile détermine l'abonné et ses droits de travailler sur le réseau. L'algorithme adopté dans un pays donné fonctionne alors, si la carte SIM ne se trouve pas sur ce réseau, mais si son opérateur est du même pays, l'abonné recevra un service limité, par exemple la possibilité de n'appeler que les services d'urgence. Si l'XID de l'abonné correspond au réseau mobile, l'opérateur ouvre l'accès aux appels, à Internet, etc. S'il détermine qu'il s'agit d'un abonné d'un autre pays et qu'il a passé un accord sur la fourniture de services aux abonnés de différents pays, le téléphone sera enregistré sur le réseau et les tarifs d'itinérance seront fournis à l'abonné. Pourquoi les téléphones sont vendus avec des cartes SIM ? De nombreux fabricants ont signé un contrat avec les opérateurs de téléphonie mobile. L'opérateur mobile commande la production de téléphones adaptés à un réseau particulier et assortis d'un tarif de service. De tels téléphones peuvent coûter beaucoup moins cher, car l'opérateur retourne au fabricant une partie de l'argent reçu de l'utilisateur. L'acheteur est invité à acheter un téléphone beaucoup moins cher mais également à conclure un contrat, par exemple d'une durée d'un an, pour utiliser les services d'un opérateur de téléphonie mobile moyennant un abonnement mensuel. Pour plus de commodité, une carte SIM est insérée dans les boîtes avec ses téléphones en usine. Ces téléphones sont généralement vendus par les opérateurs de téléphonie mobile dans leur magasin. Quelles informations sont codées dans le numéro XID ? Betrachten Siebespilweis d'Anixi de code 8901260232714958936F89 est un identificateur industriel. 89 signifie un produit pour les réseaux de télécommunication. 012, l'indicatif de pays correspond généralement à celui du pays. 60 est le code de l'opérateur de téléphonie mobile dans un pays spécifique. 232714958936F Le numéro de carte SIM n'a pas de signification unique, chaque opérateur individuellement. XID, identifiant unique de carte SIM nécessaire pour autoriser un abonné sur un réseau mobile. Il faut vos possibles pour les réseaux de téléphones de téléphones de téléphones en usine. Au bout deaison, il faut que vous ayez un bout de nombre de